salut c'est la stand gel et bienvenue sur ce tout sûr consacré à far cry 6 et plus particulièrement à anton castillo puisque vous êtes habitués au concept il y aura plusieurs vidéos consacrées à far cry 6 plusieurs vidéos tout sûr et chacune abordera des aspects différents du jeu aujourd'hui on va parler et voir qui est anton castillo qui est ce dictateur ce monstre comment il en est arrivé là est ce que c'est juste un méchant manichéen comme on a pu le voir dans beaucoup de films ou dans beaucoup de jeux ou est ce que c'est un petit peu plus profond un petit peu plus intéressant et c'est ce que ubisoft avait l'air de nous laisser entendre et bien je m'en vais de ce pas vous dire qui est anton castillo et non ce n'est pas le monstre qu'on peut imaginer ce n'est pas le dictateur horrible qu'on peut imaginer c'est un homme de conviction alors ça n'excuse en rien évidemment tout ce qu'il a fait vivre et tout ce qui fait vivre à son peuple mais c'est un homme qui pense faire les choses qu'il doit faire pour sauver son peuple et sauver yara anton castillo et de nationalité yaran évidemment puisque il est né à yara dans les années 60 il ya 50 ans son père était elle président des yara et elle président de l'époque il ya 50 ans faisait plutôt du bon boulot puisque yara était plutôt prospère les gens bénéficiaient d'une vie plutôt correcte c'était une île assez prisée des touristes et tout se passait plus ou moins bien sur yara puisque tout ne devait pas se passer si bien que ça puisqu'il ya quand même eu une révolution et le père d'anton a été exécuté juste sous les yeux d'anton et on lui a substitué donc un autre président il a grandi avec l'idée en fait que yara avait été volé à sa famille que c'était son héritage qu'il aurait dû monter remplacer son père mais que à cause de cette révolution et l'exécution de son père lui est parti en exil et les cinq décennies qui ont suivi n'ont rien arrangé puisque yara a connu un déclin économique et anton y a vu la preuve que seule sa famille la famille castillo pouvait sauver yara étant donné ce qu'il pouvait se souvenir de ce qu'était yara sous le règne de son père il a donc repris le pouvoir et est devenu et président comme son père avant lui sous la promesse qu'il pourrait reconstruire yara tel qu'elle avait été il ya 50 ans c'est à dire qu'en fait il s'est pas emparé du pouvoir en faisant une révolution voilà il a réussi à ce que le peuple le mette et président pour évidemment redorer yara revenir à ce qu'était yara à l'époque de sa de sa grandeur d'abord il a donc été évidemment comme un sauveur comme étant le seul homme à pouvoir rendre sa gloire à yara et ce fut le cas pendant un certain temps mais il a commencé à gérer les choses d'une main de fer et ceux qui se sont prononcés contre ces méthodes ont été mis direct au travail forcé donc là déjà il commençait à y avoir un petit peu la grosse tête qui qui arrivait et il ne supportait pas qu'on aille contre lui devant ses multiples entorses aux droits de l'homme la communauté internationale a alors pris des sanctions économiques et qui ont été imposées au pays en réponse à ces méthodes aux méthodes des présidentes ça vous rappelle rien ça quand même on a l'impression qu'on est à cuba quand même parce que c'est exactement ça on fait pas alors évidemment c'est ces sanctions économiques ont eu un impact inévitable sur la vie des gens puisqu'ils ont commencé à manquer de tout et ils ont commencé à faire des manifestations pour que le président fasse quelque chose contre ces sanctions économiques qui puisse à nouveau se procurer des biens qu'ils avaient absolument besoin des biens essentiels puisqu'il ne parvenait plus à yara puisque en gros ils ont boycotté cette île donc il n'y avait plus de commerce avec l'international et anton réagi mais pas comme le peuple leur entendu puisque il a resserré la vis encore plus fort il n'a pas hésité à faire intervenir son armée pour mater les dissidents ce dernier n'hésitant d'ailleurs pas à faire exécuter les gens en public et malgré ces troubles anton lui restait déterminé à restaurer yara c'est à dire à refaire de yara ce que son père en avait fait à l'époque mais évidemment avec les méthodes qu'il utilisait c'était très compliqué s'étant mis la communauté internationale à dos s'étant mis son peuple à dos ça allait être compliqué pour lui de redonner son ancienne gloire à yara tout en préparant la nouvelle yara il prépare en même temps son fils diego à prendre sa place pour lui succéder puisque il est hors de question évidemment qui son fils vive ce que lui il a vécu quand il était jeune c'est à dire une révolution où lui se ferait exécuter devant son fils non il veut faire en sorte que son fils soit prêt qui soit comme lui qu'il est la même main de fer et qui soit le même personnage que lui qui mettra sur le trône sur le trône de yara on va dire entre guillemets et donc il veut que son fils diego marche sur ces traces qui sont malheureusement ensanglanté par le sang de son peuple mais tout peuple évidemment à ses limites et les exactions dans de tonnes et de diego ont inévitablement abouti à une révolution mais tout le monde ne souhaitait pas faire la révolution et c'est le cas d'une certaine dani roya dani roya qui travaillait sous les ordres d'anton castillo mais qui a vite vu qui était le personnage qui a senti le vent tourner et qui a voulu rapidement mettre sa famille à l'abri et se sauver de yara pour ça elle en a sa famille dans un bateau qui devait les emmener loin de cet enfer qui était en train de vivre yara alors qu'ils étaient sur le point de partir anton castillo et ses hommes débarquer sur ce bateau entrer dans la cale et il se produit un drame que anton castillo regrettera très certainement à la fin du jeu puisqu'il fit exécuter tous les gens qui étaient dans le bateau en guise d'exemple dani roya survivra et évidemment rejoindra les révolutionnaires et voudra faire payer très cher à anton castillo la mort de ses parents et ça leur fait un point commun puisque tous les deux ont perdu leurs parents dans les mêmes circonstances lors d'une révolution et c'est là en fait qu'on voit bien que le scénario va être beaucoup plus sombre beaucoup moins manichéen beaucoup plus intéressant que les précédents far cry puisqu'on verra très fréquemment anton castillo son fils mais aussi dani roya qui à la parole cette fois ci c'est très longtemps qu'on n'avait pas eu un protagoniste qui parlait là c'est le cas et le jeu a été pensé de telle façon à ce que l'on puisse avoir la vue les opinions tous les éléments nécessaires en fait pour que l'on puisse voir qui a tort qui a raison c'est pas si simple que ça c'est pas tout blanc ou tout noir mais je vous en dirai plus au fur et à mesure des autres vidéos qui vont arriver puisque la prochaine sera consacrée à dani roya et puis il y en aura d'autres que je vous le disais en début de vidéo en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu que vous avez appris pas mal de choses sur anton castillo c'est pas le méchant manichéa qu'on a l'habitude de voir c'est plus compliqué que ça ça reste évidemment quelqu'un de pas très fréquentable j'ai envie de dire qu'on n'a pas forcément envie d'inviter à dîner un vendredi soir peut-être un jeudi mais pas un vendredi soir il y en a certainement qui ont la ref pour le jeudi mais voilà donc moi je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo j'espère que vous avez passé un agréable moment je vous dis comme d'habitude prenez soin de vous des gens qui vous aiment surtout partagez et liker ça offrira de la visibilité à la chaîne et dieu sait si c'est important et je vous en remercie par avance allez bye à Sous-titrage Société Radio-Canada